Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'or et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi Inspiration Saveur Culinaire vous dit. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une agréable semaine. Merci aux abonnés, merci à vous pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent énormément. Merci aux nouveaux venus, je vous dis soyez les bienvenus. Et aux visiteurs, merci de votre passage, c'est ce que je fais. S'il vous plaît, avant de quitter ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être à la une. Quand je publie, à ceux qui n'ont pas aimé, laissez-moi un commentaire et dites-moi pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé. Si je peux arranger ça, je le ferai. Quant à moi, je vous présente tout simplement mon sauté de foie de veau à l'ail et au poivre. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, voici mes ingrédients pour préparer mon foie de veau. J'aurai besoin d'un piment, d'une tomate fraîche, de deux oignons. J'aurai besoin d'une tête d'ail, donc l'ail entier. Voilà. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de mélange de poivre. Si vous n'avez pas le mélange de poivre, utilisez le poivre noir ou mélangez au poivre blanc. Mais que ça soit en grain, afin que vous m'imposiez le pilier. J'aurai besoin de mon assaisonnement maison. Choisissez l'assaisonnement de votre choix. Comme je le dis toujours, choisissez l'assaisonnement que vous aimez. Donc, j'aurai besoin du persil fraisé. Vous pouvez prendre le persil plat. J'aurai besoin du céleri. J'aurai besoin de deux tiges de ciboule. Si vous n'avez pas de ciboule, utilisez la ciboulette. Donc, j'aurai besoin aussi d'un kilo de foie. Un kilo de foie que j'ai nettoyé et coupé en morceaux. Pour vous montrer comment est-ce que je nettoie mon foie, je vous mettrai le lien de la première vidéo où j'avais fait la préparation de foie. Comment est-ce que je l'ai nettoyé. Donc, ça ce sont mes ingrédients. Donc, foie, ciboule, ail, oignon, piment, tomate, persil, céleri, assaisonnement, poivre, sel. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Ça, ce sont mes ingrédients. Maintenant, je vais passer à la préparation. Je vais mettre assez d'huile. Je vais vraiment mettre assez d'huile pour faire revenir mon foie. Je vais mettre assez d'huile pour faire revenir mon foie. Là, j'ai nettoyé et coupé mes oignons, l'ail, persil et céleri, plus la tomate. Donc, l'ail, je l'ai coupé en pétales. Donc, je l'ai coupé. Je n'ai pas haché, je n'ai pas écrasé. Je l'ai laissé couper en pétales. Donc, j'ai aussi concassé mon mélange de poivre. C'est pourquoi c'est mieux le poivre en grain. Voilà. Je laisse chauffer mon huile. Comme mon huile va être chaude, je fais revenir mon foie. Voilà. Je vais faire revenir mon foie. Juste à ce que mon foie soit doré, bien doré. Donc, je vais le griller totalement. Je vais faire comme si je grillais les morceaux de viande. Donc, je fais griller. Je vais griller mon foie. Quand mon foie sera grillé à souhait, comme je le veux, je retire l'excès d'huile. Je retire l'huile. Et je vais garder cette huile-là pour préparer, par exemple, le riz. Faire une sauce avec. Ensuite, je vais ajouter l'ail, l'oignon, la tomate, le piment, le persil, le céleri et la ciboulette dans ma casserole où se trouve le foie. Et ensuite, j'ajoute l'assaisonnement. Moi, j'assaisonne souvent, rarement, j'assaisonne pendant, j'assaisonne presque parfois au milieu de la cuisson. J'ajoute du sel. Je vais ajouter du sel. J'ai pris une cuillère à café. Et je vais laisser cuire 5 minutes sur feu doux. Sur feu doux. Voilà. Tout en ré-muyant. Je reste là tout en ré-muyant. Après 5 minutes, j'ajoute mon poivre à la fin. Je vais ajouter mon poivre à la fin. Si vous n'aimez pas le piment. Si vous n'aimez pas l'ail. Si vous n'aimez pas le poivre. N'en mettez pas. C'est pourquoi j'ai dit assaisonnez selon vos goûts. Voilà. Vous pouvez ajouter de la mousquette. Parce que moi, dans mon assaisonnement, il y a la mousquette, il y a le feu et laurier. Il y a la feu et laurier, pardon. Il y a le laurier. Il y a quoi encore? Il y a presque tout dans mon assaisonnement. Donc, assaisonnez selon vos goûts. 5 minutes après. Quand je mets le poivre, je laisse environ 2 minutes. Que les saveurs se mélangent. Que les saveurs se mélangent. 2 minutes de cuisson sur feu doux. Là, je suis entre à la fin de ma préparation. Voilà. Mon foie est prêt à être servi. Et à être dégusté. Simple à faire. Donc, je répète. J'ai eu besoin. Pour faire mon sauté de foie de veau. A l'ail et au poivre. J'ai eu besoin d'un piment, de deux oignons, d'une tête d'ail, du sel, de mélange de poivre, persil, céleri, ciboulette, tomates fraîches. Je crois que j'ai rien oublié. Et de l'assaisonnement, j'ai eu besoin aussi d'un kilo de foie. Ensuite, j'ai chauffé l'huile. J'ai fait revenir mon foie. Ensuite, comme mon foie a été bien grillé à souhait, j'ai ajouté l'ail, l'oignon, tomates, ciboulette, persil, céleri, assaisonnement, piment. J'ai laissé cuire 5 minutes. Ensuite, j'ai ajouté le poivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci encore à vous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour le temps que vous avez pris. Alors, je vous dis à la prochaine recette, si Dieu le veut. On se retrouve à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de m'encourager par vos commentaires et vos critiques aussi. Merci à vous. Ciao.